Aujourd'hui je vous propose de faire un kebab pour les courses ou un sac pour le shopping comme vous voulez en utilisant un vieux jean recyclé. Vous allez tous et toutes avoir un jean différent et surtout de différentes tailles. Donc je vais vous donner simplement une méthode et des conseils et je vais vous montrer comment avec n'importe quel jean on peut arriver à quelque chose qui ressemble à ça. C'est un sac qui est complètement ouvert, sans fermeture. Les anses sont faites avec la bande de la ceinture. Quand j'ai fait le sac presque rond, j'ai utilisé un pantalon, donc j'ai recyclé le tissu. Voilà ce qu'il me reste, des petits morceaux et un grand bout de la jambe. Et évidemment, il me reste le haut du pantalon, le devant et le dos. Avec un découvit, je vais commencer par découdre le bas de toutes les pattes de la ceinture. Vous allez maintenant découdre la ceinture. C'est plus facile si vous le faites de l'intérieur. C'est un processus qui va durer un certain temps. Donc prenez votre temps, surtout contrôlez bien votre découvit. Découvit, n'allez surtout pas vous faire mal et contrôlez vraiment vos mouvements. Un accident est vite arrivé avec ça. Mettez la ceinture de côté, nous l'utiliserons plus tard pour faire l'aisance. Vous allez maintenant découdre la fermeture à glissière qui, ici, ne nous sert strictement à rien et qui risque même de vous faire casser une aiguille. Nous utiliserons cette fermeture plus tard. Vous avez donc enlevé la fermeture à glissière et le panneau qui est derrière la braguette. Vous pouvez ensuite faire une piqûre à partir du bas en remontant et en suivant le bord de la braguette. Donc, votre panneau de devant est complètement fermé et on a enlevé toutes les épaisseurs. D'un point de vue purement pratique, aplatissez la poche à l'intérieur et fixez le coin avec un tout petit point. Faites attention, il faut que ça soit invisible, il ne faut pas qu'on le voit de l'extérieur. Alignez les bords supérieurs du pantalon, mettez des épingles pour tenir en place. Ensuite, vous allez couper d'un côté vers l'autre en utilisant une règle et un cutter rotatif. Avec simplement le pantalon, je trouve que le sac ne sera pas assez profond, il fait 24 cm. Donc, je vais rajouter deux bandes de 12 cm chacune pour le devant et le dos. Alors, ce que vous faites, si vous êtes dans le même cas que moi, vous allez mesurer la largeur de votre pantalon. Vous allez rajouter 1 cm de chaque côté. Et vous allez couper deux morceaux qui vont faire 12 cm de haut sur la longueur que vous avez calculée. Mettez les deux bandes endroit contre endroit et faites une couture sur les deux petits côtés. Placez la bande, une fois cousue, endroit contre endroit et épinglez tout autour. Ensuite, vous allez coudre à 1 cm. Mettez sur l'endroit, donnez un petit coup de fer et faites une surpiqure tout le long. Longueur de point 4. Retournez votre sac sur l'envers. Mettez quelques épingles pour le tenir bien à plat. Ensuite, vous allez utiliser cette forme pour couper deux morceaux dans la doublure. Vous pouvez couper au ras du bord inférieur et supérieur. Par contre, sur les côtés, rajoutez 1 cm de chaque côté, puisqu'il faut prendre en compte la couture. Nous avons donc coupé la doublure et nous allons la mettre de côté. Nous allons nous concentrer maintenant sur le haut du sac. Mettez une feuille de papier dessous. Et vous allez à main levée, dessinez la courbe du haut du sac. Symbolisez la taille réelle du sac en faisant deux petits ronds. Ensuite, utilisez une règle et tracez une ligne droite entre ces deux points. Rajoutez de chaque côté 1 cm, évidemment, pour les coutures. Vous allez maintenant mesurer 6 cm à partir de cette ligne. Tracez une autre ligne parallèle. Ceci représente le panneau qui est en haut du sac. Coupez le patron deux fois pour le tissu principal et deux fois pour la doublure. Nous allons maintenant faire et placer les anses. Première chose, vous devez, avec le découvit, enlever délicatement tous les passants. Faites maintenant une couture pour fermer, évidemment, la ceinture, en suivant la ligne de couture qui était là précédemment. Coupez la ceinture en deux. Faites en sorte que le bouton ne se retrouve pas au milieu, autrement ça ne sera pas très confortable lorsque vous porterez votre sac. Retournez votre sac sur l'endroit, donc ceci est le devant de mon sac. Vous voyez, j'ai placé les extrémités de la hanse juste au début de la poche. Ensuite, vous allez faufiler à l'intérieur de la ligne de couture pour maintenir votre hanse en place. Et ensuite, faites la même chose de l'autre côté. Faisons maintenant le haut du sac. Vous allez prendre les deux morceaux de tissu extérieur, endroit contre endroit. Et vous allez simplement coudre les deux extrémités à gauche et à droite. Voici les deux coutures que vous venez de faire. Enfilez le bandeau à l'envers pour obtenir endroit contre endroit. Ceci est la ligne droite, donc vous allez faire correspondre les deux courbes, ici. Mettez des épingles et faites une couture à 1 cm tout autour. Faites quelques incisions tout autour. Passons maintenant à la doublure. Vous allez plier les deux coupons en deux. A la pliure, coupez une petite encoche pour marquer le milieu. Vous allez ensuite placer ces deux morceaux endroit contre endroit. Faites coïncider les encoches. Et petit à petit, vous allez mettre des épingles pour que la première courbe épouse la deuxième. Cela ressemble à ça. Et maintenant, vous allez faire une piqûre à 1 cm tout le long. Une fois la piqûre finie, vous allez soit cranter, soit faire des petites incisions. Donnez un coup de fer et ensuite finissez par une ligne de surpiqure. On ne la voit absolument pas, mais il y en a une, croyez-moi. Cela sera plus joli. Faites une ligne de surpiqure tout le long pour maintenir la couture en place. Découpez un carré de 5 cm de côté dans tous les coins inférieurs de la doublure et du sac. Nous allons coudre maintenant la base du sac. Si vous voulez avoir des poches à l'intérieur de votre sac, il va falloir les placer maintenant. Moi, je ne vais pas en mettre. Donc, placez les deux morceaux de doublure endroit contre endroit. Vous allez les coudre. C'est-à-dire que vous allez commencer par vraiment le haut. Faites un côté. Ensuite, faites le deuxième. Dans la base, laissez une ouverture d'à peu près 20 cm. Ouvrez maintenant le coin. Aplatissez-le. Ouvrez les coutures. Faites-les bien correspondre au milieu. Ensuite, si j'arrive à la trouver, la voilà. Vous mettez une épingle pour maintenir le coin bien en place. Ensuite, vous faites une piqûre à 1 cm tout le long. Évidemment, vous faites la même chose pour les coins du sac. La doublure est toujours sur l'envers. L'ouverture est en bas. Le sac, par contre, est sur l'endroit. Vous allez plier votre sac. Le faire glisser à l'intérieur de la doublure. Ouvrez-le. Et maintenant, vous allez faire correspondre les bords supérieurs. D'abord, faites correspondre évidemment les coutures. Ensuite, mettez des épingles tout autour pour bien aligner les deux bords. Une fois qu'on a épinglé, tout est bien propre et tout correspond correctement. Alors, vous pouvez faire, si vous voulez une grande bande, vous pouvez faire une couture à 1 cm. Moi, je pense que je vais faire une couture peut-être à 3 cm pour la réduire un petit peu. Mais c'est comme vous voulez. Donc, faites une couture tout autour. Retournez maintenant votre sac par l'ouverture. N'oubliez pas de faire une couture pour fermer l'ouverture. Et en plus, ça rime. Pour finir, poussez la doublure à l'intérieur. Mettez des épingles tout autour. Et faites deux lignes de surpiqure. Longueur de point 4,5 pour tenir tout bien en place. Alors, vous pouvez, si vous avez envie, avant de faire les surpiqures, placer la hanse ainsi. Donc, vous allez surpiquer sur la hanse, les hanse, et bien les tenir en place. Ça donne un look différent. C'est comme vous voulez. Notre sac caba en jean recyclé est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.